L'innovation avec Anissi Mbida. Anissi, il y a trois ans, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait totalement des radars. Aujourd'hui, on ne l'a toujours pas retrouvé. Mais demain, ce type de scénarii pourrait ne plus arriver. Oui, ça paraît incroyable qu'avec toute la technologie actuelle, un avion puisse encore disparaître. Et pourtant, ça s'explique assez bien. Les avions ont beau avoir des GPS, ils sont toujours repérés par des radars au sol. Or, le problème d'un radar au sol, c'est qu'il est impossible d'en poser au milieu de la mer, au milieu de l'océan. Du coup, les tours de contrôle sont complètement à l'aveugle dès qu'un avion s'éloigne des côtes. Et bien, des ingénieurs américains d'Air Ion ont eu une bonne idée, installer les radars dans le ciel, dans un satellite, ce qui permet de voir partout et donc de suivre les avions même quand ils sont au-dessus de l'océan. Mais pourtant, sur les écrans dans les avions, on peut déjà suivre sa position GPS même quand on est au-dessus de la mer. Oui, mais l'information n'arrive jamais à la tour de contrôle. Du coup, quand l'avion n'est plus sous couverture radar, ils sont obligés d'estimer sa position par rapport au plan de vol, ce qui réserve parfois des surprises et ce qui est arrivé pour le MH370. Alors qu'avec un radar satellite, ils auront la position précise de l'ensemble des avions de la planète. Donc ils pourront même leur donner des routes beaucoup plus directes sans avoir besoin de passer par des balises particulières ou de revenir sur une couverture radar comme aujourd'hui. Donc certains vols deviendront plus courts. Bon, et quand est-ce que ce sera mis en place alors ? Alors ça a commencé. Deux satellites viennent d'être lancés. En tout, 66 sont prévus pour quadriller l'ensemble du globe. Et tout devrait être activé d'ici 2018. Et la prochaine étape, c'est de s'attaquer aux boîtes noires pour qu'elles envoient les informations directement à la tour de contrôle. Donc on aura besoin de la retrouver quand il y a un problème, évidemment. Merci beaucoup, Anissé.